Salam alaikum bolomi, nous vous l'avons dit de vous bien et de vous s'entendre à vous. Les Sénégaliers, nous attendons à Dembe, le Président de la République, pour dire à quel point nous devons faire l'élection, pour savoir qu'on peut faire l'élection de l'élection de l'élection, dès le mandat de l'élection, le 2 avril, qu'on peut prendre le service. Mais ce qu'on entend, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on doit faire l'élection de l'élection. Non seulement on ne peut pas le faire, parce que depuis le 15, on ne peut pas le faire, mais il faut que le conseil constitutionnel soit le seul, qu'on ne peut pas le faire. Il ne faut pas dire qu'on doit faire l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. Parce que ce qui concerne les candidats, vous savez, le conseil constitutionnel est validé. Il n'y a pas de ça, il ne peut pas dire qu'on doit le faire, parce qu'on doit le faire, qu'on doit le faire ou qu'on doit le faire. On doit le faire. C'est ça. Il n'y a rien à faire. C'est ce qui concerne les candidats. On ne va pas se faire, qu'on peut dire que ceci. Un autre élection que nous pouvons avoir, c'est qu'on doit faire, qu'on doit faire un date, qu'on doit prendre le date, quelles incidences qu'on doit faire en procédure. Ceci n'est pas l'heure du jour, aujourd'hui. Donc, ce régal ne peut pas être en train de faire plus, ni en train de se faire plus. Il y a un autre, qu'on doit le faire, qu'on doit le faire. A la communauté internationale, nous voulons dire que nous savons que vous nous regardez avec beaucoup de compassion et vous ne reconnaissez plus le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est en train, avec le président Macky Sall, de tuer ses propres institutions. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le report unilatéral en cassant le décret. Il a remis en cause le projet de loi qui voulait reporter les élections, qui étaient assimilées à une prolongation de mandat. On a demandé au président de fixer la date dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais ne sont plus à jour parce que depuis le 15, on ne parle plus de meilleurs délais. On ne parle plus de plus brefs délais. On est dans l'extrême urgence aujourd'hui. Maintenant, le président a dit à tout le peuple qu'il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus, dire que les acteurs ne sont pas d'accord. Et comme les acteurs ne sont pas d'accord, je remets le dossier au Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé. Et lorsqu'on décrédibilise le Conseil constitutionnel, on trouve des prétextes pour casser le processus électoral. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le Sénégal se trouve. Et nous, en tant que candidats, nous nous opposons à tout dialogue sur cette question. Et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. Je vous remercie de votre attention.